Au-delà du Club Efficience, vous êtes aussi le cofondateur de Mansa. Exact. Ok. Une autre casquette. Une autre casquette. Nul n'est pas fait. Nul n'est pas fait. Est-ce que ce n'est pas le projet de trop au Mansa ? Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouagadomin, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Non, pas du tout. C'est une continuité de tout ce que je vous ai dit. Après avoir fait tout ce que nous avons fait en Europe, nos parcours individuels, si on n'est pas là pour apporter notre pied à ce qu'on change la vision qu'on a sur le continent, on n'aura rien fait. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas en train de, pardon l'expression, est-ce qu'on n'est pas en train de s'embrouiller ? Parce qu'on est sur un projet qui a été à la diaspora. Bon, c'est en cours, ça n'a pas encore vraiment pris. Et tout de suite, on lance Mansa qui n'est pas rien, quoi. Ah non, c'est deux choses complètement différentes. Mansa ne s'adresse pas qu'à la diaspora. Ça s'adresse aussi aux Africains sur le continent. Non, je parle d'efficience qui s'adresse à la diaspora. Oui, efficience, c'est la diaspora. On a une dynamique de la diaspora qu'il faut entretenir, qu'il faut mettre toujours en veille. Et ensuite, maintenant, comment vous faites s'il n'y a pas, on n'est pas en ordre de bataille sur le continent pour recevoir justement tout cet appel à la diaspora ? Quand je vous dis qu'il faut structurer l'épargne populaire de la diaspora, comment vous allez structurer si je canalise cet effort et qu'on arrive sur le continent, il n'y a rien pour recevoir, il n'y a pas un cadre ordonné, légal, structuré, ce serait un échec. Donc, il faut qu'il y ait une continuité. Justement, Mansa arrive à un juste point au moment où on a vraiment bien identifié la problématique des diasporas structurées. Et cette semaine, comme je vous disais, j'intervenais au salon du tourisme avec le ministre de la Culture de Guinée. Et je lui disais, il y a une problématique que nous avons, nous, avec les gouvernants du continent. Chaque gouvernant de chacun de nos pays, quand il vient en Europe ou quand il s'adresse à la diaspora, il ne parle qu'à sa diaspora. Oui. Et ça, je n'arrive pas à comprendre comment vous avez besoin des investisseurs, vous avez besoin des compétences, vous avez besoin de la technologie, vous avez toute cette diaspora africaine de par le monde qui maîtrise ça. Mais ces désirs-là, ils vont tous venir. Je veux dire, je connais des Camerounais qui ont investi en Côte d'Ivoire, des Maliens qui ont investi au Sénégal, mais personne n'a jamais fait une communication pour dire, Maliens venaient au Sénégal ou Camerounais, allez en Côte d'Ivoire. C'est parce que ces États ont créé des cadres business qui permettent que les gens puissent aller s'épanouir et investir là-bas. Donc aujourd'hui, ce que nous disons à nos gouvernants, et c'est là où justement vous faites le lien, donc maintenant tout le travail qu'on a compris au niveau de la diaspora, je vous rappelle qu'au niveau de la diaspora, nous avons trois catégories de diaspora. Il y a les premières générations, comme nous qui sommes nés en Afrique, qui sommes arrivés en Europe, nous avons aujourd'hui la deuxième et la troisième génération. Les attentes ne sont pas du tout les mêmes. La première génération, c'est des gens qui ont une vision orientée, pays d'origine, même village d'origine. Mais deuxième et troisième génération, eux, ils voient l'Afrique en zone d'opportunité professionnelle et investissement, quel que soit le pays pourvu, que quand ils investissent, qu'ils se retrouvent dans leur investissement et qu'ils s'épanouissent professionnellement. Donc quand vous avez ces différents types, le message ne doit pas être le même. Donc si vous venez en disant que vous avez un seul message qui est focus sur votre diaspora, vous n'avez pas compris. Et c'est là où nous, la société civile, nous avons dit non, mais adaptons le langage à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Pourquoi est-ce que les actions de la diaspora, malgré l'intensité, beaucoup de choses qui ont été faites, pourquoi ce n'est pas important ? C'est parce qu'on ne répond pas aux attentes. Et ça va dans tous les sens. Donc il est temps qu'on puisse voir l'effort de la diaspora d'une façon globale et qu'on structure les attentes sur le continent pour que ça soit important. Sinon, on perdra encore du temps. Et c'est dans ça que Mansa se range ? Mais bien sûr, c'est une continuité. Si je suis dans les deux... Ok, 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 ok. Et donc, par rapport à Mansa, du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes de réalisation ? Où c'est encore des trucs qui se discutent encore ? Comment on fait ? Non, ça ne se discute pas. Chers valeurs, sois sérieux. Mansa, c'est du sérieux. C'est 15 cofondateurs qui donnent de leur temps, de leur énergie pour créer une dynamique sur le continent. Et cette dynamique a tellement bien pris. Quand vous voyez tous ceux qui suivent, les groupes Mansa qui ont été créés, les groupes de travaux Mansa qui ont été créés, quand vous voyez les clubs aujourd'hui sur le continent, il y a plus de 900 clubs Mansa qui sont créés sur le continent. Et dans l'opérationnel, qu'est-ce que ça donne ? Mais vous voulez voir l'opérationnel ? Oui. Je vous dis, il y a plusieurs étapes. La première des choses sur le continent, c'est d'abord le mindset. Oui. C'est l'éveil des consciences. Nous sommes d'accord, tout à fait. Et pour faire l'éveil des consciences, il faut que vous ayez des nouvelles solutions. Vous n'avez pas parlé aux gens alors que vous n'avez travaillé sur rien. Les gens vont vous dire, qu'est-ce que vous nous apportez ? Quelles sont les solutions problématiques ? Voilà. Oui. L'extraversion de notre économie. Qu'est-ce que vous dites ? Donc il faut réfléchir, il faut écrire. Et on a fait ça pendant un an. On a pris la gouvernance, l'économie, la santé, l'éducation, la culture, les ressources naturelles, l'agriculture. On a travaillé sur chacun de ces domaines en disant, quelles sont les problématiques ? Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme solution ? D'accord, vous faites bien d'en parler. Alors, moi je vais prendre deux pans. Vous en avez, d'un point de vue économique, je pense que vous en avez parlé à demi-mot, à parlant du colbe efficace. Je ne sais pas si c'est la même dynamique. En tout cas, vous n'avez pas eu de saturation. La diaspora n'a qu'un petit ensemble de tout ce qui peut être économique chez nous. D'accord, on va aborder deux volets essentiels. Le volet économique et le volet de la gouvernance. Donc, chez Mansa, puisque vous avez réfléchi sur le sujet, sur le plan de la gouvernance, qu'est-ce que vous avez pu trouver comme piste de réponse ? Ça veut dire que vous ne suivez pas chez Valère. Je ne suis pas à tout. On a publié un document qui présentait la vision de Mansa. Et cette vision, nous l'avons présentée à Conakry. Ça, je n'ai pas suivi pour Conakry. On a présenté, vraiment, je vous invite à lire. C'est vraiment très important. Vous l'écoutez. Il y a des podcasts, il y a tout ce qu'il faut pour là-dessus, pour vraiment pas pervertir. Donc, l'idée était de dire qu'aujourd'hui, le système qu'on nous a apporté, qu'on nous a laissé, ne nous correspond pas. Ça, on le sait déjà. Voilà. Mais oui, mais ça, il faut en être conscient. Bon, maintenant, il faut trouver un système qui est adapté à nous. Le système présidentiel ne nous convient pas. Oui. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une alternative à ça ? Et par rapport à ça, nous avons proposé une alternative. Et ça serait quoi, du coup ? Ah ! Mais puisqu'on y est, pourquoi on a du temps ? Pendant le temps, ça serait quoi, du coup ? Le système que nous avons proposé, c'est plus un système où on aura un président. Un président... Élu ? Non, pas un président élu, c'est-à-dire le chef d'un parti qui gagne aux élections législatives, qui prendrait la tête et qui dirigeait, parce qu'il aura une légitimité de part par l'élection des députés. Donc, ça veut dire, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on a des élections législatives qui sont organisées. Bien sûr. Et maintenant, ce sont les députés qui vont élire le chef d'État, c'est ça ? Non, il doit être au moins du parti majoritaire. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème que nous avons, c'est qu'on a un président omnipotent, omniscient, qui est au-dessus de tout, qui est chef de l'armée, chef de tout. On parle de quel pays, là ? Mais quasiment de tous nos pays. D'accord, ok. C'est le système présidentiel, en fait. C'est le système présidentiel. Et ce système-là présente aussi des limites, parce que ce président, en même temps, il n'est responsable de rien. Je veux dire, en cas de problème, il va faire sauter les coups-circuits, qui sont les premiers ministres et tout le reste. Voilà. Et changer le gouvernement, si ça ne va pas. Mais lui-même, il ne répond pas face à ses... Quand il y a quelque chose, une politique qui ne va pas, il ne retourne pas face à ses électeurs répondre. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Oui. Et ça, il faut qu'on arrive à trouver des mécanismes. Moussa a proposé une idée. Et il faut qu'on arrive à trouver des mécanismes. Ce n'est qu'une piste de réflexion. Mais pour dire qu'il y a une problématique, et que ce système, qui jusqu'aujourd'hui est là, ne nous correspond pas. Réfléchissons ensemble. On a proposé une piste, et on a ouvert des groupes de travaux. Et ces groupes de travaux vont faire des propositions, vont remonter des propositions. Et d'ici un certain nombre d'années, d'ici un certain nombre de mois, nous pourrons publier un livre blanc qui va vous présenter exactement les solutions, pas seulement de Mansa, mais qui ont recueilli une certaine adhésion auprès de toute la communauté Mansa, qui sont les Africains, de par le monde. OK. Bon. Une fois que ça s'est recueilli, comment la faire adopter par les décideurs ? Ah. Une fois que... Et c'est le travail, c'est le travail d'évêque que nous faisons, en allant dans les différents pays. Donc on était, comme je vous ai dit, on a fait le Togo, on a fait l'Omé, on a fait Bamako, la Konakri. La prochaine fois, on sera à Kinshasa. L'idée est justement d'aller dans ces pays et faire le plaidoyer de comment nous voyons l'Afrique. Quelle est notre vision de cette Afrique ? Pas seulement sur le plan gouvernance, sur le plan économie, sur le plan éducation, le système éducatif qui n'est pas adapté aux réalités des pays de développement. D'accord. Comment nous pouvons faire ? On dit, ben voilà le constat, voilà ce que nous proposons. Ce n'est pas, peut-être, abouti, mais ensemble, penchons, nous réfléchissons, trouvons quelque chose qui est adapté à nous. D'accord. C'est vraiment ça. C'est ça, l'éveil des consciences. OK. Après, il y a tout le travail d'accompagnement que les cofondateurs vont faire. pour vrai, pour vrai. Et ensuite, maintenant, on va arriver sur une version. Laissez-nous un peu de temps, ça ne fait qu'un an. Oui. Et la deuxième partie, et après, on aura une partie des projets portés maintenant. Hum. Ah. Et ça sera plus intéressant. D'accord, super. Et maintenant, bon, j'avais oublié un volet. Abordons le volet santé, ensuite, on va aller sur le volet entrepreneuriat, le volet économique. Dans le volet santé, qu'est-ce que vous avez prévu ? C'est quoi les pistes de réflexion ? Le volet santé est vraiment le cœur du travail que j'ai fait avec le docteur Roger Moumogo et qu'on a présenté à Bamako, qui était, on est d'accord que, on appelle nos hôpitaux les mouvoirs, notre système de santé ne fonctionne pas. On s'est d'accord. La preuve, même ceux qui nous gouvernent vont tous en Europe se soigner. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Et notre économie, notre économie de santé est financée par des organisations internationales avec des calendriers ou des objectifs qui le sont propres. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle que nous pouvons proposer à l'Afrique pour que l'Afrique puisse se soigner ? Est-ce que c'est normal qu'au XXIe siècle, que les gens continuent à mourir en Afrique sans avoir vu un médecin, sans avoir pris un médicament ? Et c'est pour ça que, avec le docteur Roger Moumogo dans la commission santé de Mansa, nous avons penché à un modèle – je vous le brosse rapidement – l'idée, ce serait qu'on ait un organisme privé d'utilité publique à but non lucratif. C'est très important. Chaque mot a son utilité. Qui va permettre, qui va être au centre de notre système de santé. Cet organisme, il faut en même temps que les États acceptent que les populations puissent payer un montant pour se soigner. Parce qu'on s'est rendu compte de quoi ? L'OMS le dit, il faut à peu près 30,5 à 40 dollars par an par habitant pour soigner tout le monde. – OK. – Ça fait 25 000 francs, à peu près 25 000 francs CFA par an, par habitant. – C'est pas grand-chose. – C'est pas énorme. – Donc, en fait, c'est vraiment une question d'idées. Et on s'est dit, mais, donc ça veut dire que, mais le problème, c'est que si vous dites aux gens de cotiser, les gens vont dire oui, mais on va voler, on va passer à la corruption, machin tout. Donc, il faut trouver un système qui essaye d'éliminer, qui essaye au grand maximum d'éliminer tout ça. Mais ça veut dire que pour demander à la population d'avoir une cotisation santé, il faut que ce soit l'État qui l'applique. Donc, l'État, on parle sur le modèle où l'État, il faut que l'État demande aux gens de payer une cotisation santé. Ça fait 2 000 francs CFA par mois, par personne. L'organisme que nous avons créé, qui est un organisme privé, il ne faut pas que ça soit un organisme privé, mais d'utilité publique. Il ne faut pas que ça soit un organisme étatique. Parce que ça veut dire que c'est l'État qui a la main mise dessus. – Ok, d'accord, oui. – Et quand je dis privé, il ne faut pas que ça ait des intérêts privés. Parce que les intérêts vont briser. Donc, c'est pour ça que c'est d'utilité publique. Et à but non lucratif. Donc, il ne faut pas qu'ils tirent des bénéfices. La santé ne doit pas être un bénéfice. La santé, on dit souvent, la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. – Bien sûr. – Pour qu'on se soigne bien, il faut qu'on puisse payer. – Il va de soi. – Donc, l'idée, c'est cet organisme-là, qui est un organisme neutre, qui va collecter l'épargne des cotisants. Et cet organisme signe avec nos États une convention pour la gestion des hôpitaux publics et vraiment toute la gestion hospitalière. L'équipement, maintenance et tout le reste. Cet organisme va demander à tous les professionnels d'avoir un agrément. On s'est dit qu'ils acceptent d'avoir un agrément. Ça, il y a un cahier de charge pour que tu sois... Mais on vérifie quand même ton diplôme. On vérifie si tu es bien installé, si il y a le minimum pour pouvoir soigner convenablement les hôpitaux. Il y a un cahier de charge. On ne doit pas faire un hôpital dans les arrières-cours où on fait de l'hospitalisation. Non, vous rigolez, mais c'est pathétique. Donc, une fois que tout ceci est mis en place, on cotise. C'est l'organisme qui recueille. Et par l'outil digital, ça permet une totale transparence. Ça permet ainsi, quand vous allez voir un médecin, vous géolocalisez le médecin le plus proche de votre quartier. Un peu comme le système de transport Uber. Vous géolocalisez le médecin. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes malade, qu'est-ce qu'on fait ? Vous demandez à quelqu'un est-ce que tu connais un médecin ? Tu vas faire le tour de la ville pour trouver un médecin disponible. Alors, quand je géolocalisez, tu sais exactement, aujourd'hui, avec Doctolib, vous savez exactement, si j'ai vu un dentiste, un docteur, quand il est à Champigny, demain, il est disponible ou pas disponible. Et quand est-ce qu'il est disponible ? Vous pouvez tout de suite voir. Ça évite tous ces problèmes. Et ensuite, quand vous allez voir le médecin, il faut que vous puissiez donner une note à l'accueil, aux soins du médecin. Bien sûr, pour évaluer ça. Voilà, pour évaluer. Et que si ça remet aussi le professionnel de santé un peu en question, en disant, il faut que je sois vraiment correct. Parce que, pourquoi jusqu'aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir ça ? Parce que, chacun va individuellement. Il n'y a pas un organisme qui représente l'intérêt des patients. Alors qu'avec cet organisme, cet organisme qui recueille l'utilisation des patients, peut se prévaloir et se mettre à la place du patient et demander des comptes aux professionnels qui soignent le patient. est-ce qu'il a bien soigné ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'alertes qui remontent par rapport à un praticien ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une formation continue qu'on peut indiquer pour que ce praticien puisse faire une mise à jour ? Ça, c'est vraiment important. Mais donc, vraiment, voilà un petit peu, c'est plus un organisme qui prend nos hôpitaux, qui signe une convention, qui gère les hôpitaux, que les médecins aient leur salaire payé, qui aient de la maintenance pour le matériel, qu'on puisse soigner les gens convenablement. Et je vous assure, nous avons fait les calculs avec ce système-là, couplé à l'outil digital et l'obligation. Quand je vous dis que c'est obligatoire, tout le monde doit payer les 25 000. Sinon, le système ne marche pas. Il faut que tout le monde paye pour que ça soit conséquent pour pouvoir marcher. Et si on le fait, vous aurez un système qui marche tellement bien que demain, on peut construire des centres de soins, de références dans nos pays et qu'on ait les gens qui viennent de repous de se soigner en Afrique. C'est notre ambition. C'est un très, très beau projet. Vous voyez que maintenant, on travaille. Oui, je vois ça. Ça ne peut pas l'air comme ça. C'est important parce que là, je fais un peu la voix des sans voix. Oui, c'est clair. Parce que je sais que dans les bâtiments... Mais parce que les gens sont trop pressés. Laissez-nous le temps. Ça ne fait qu'un an. On réfléchit sur tout un continent et tout est à refaire. Et il faut avoir les idées. Il faut travailler sur les idées. Et après, mettre en place, faire la promotion de ce qu'on a dit et ensuite essayer de mettre en place et voir comment on peut tester. Tout à fait, tout à fait. Et dans le troisième volet, justement, c'était sur le plan économique. Le plan économique, chez nous, chez nous... Bon, la monnaie, je n'y reviens pas. Non, on aimerait bien. Pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Non, je ne suis pas un spécialiste de monnaie. Ah, ok, d'accord. La monnaie européenne. Il y a une problématique de monnaie. Il y a une problématique de monnaie. Mais là où je peux revenir et qui est vraiment important, c'est le problème de l'extraversion de notre économie. C'est-à-dire que notre économie est faite pour qu'on exporte tous les produits à bas prix. C'est-à-dire, tout ce qu'on extrait, du sol, le minéral et autres, le pétrole et autres, on va exporter à bas prix. C'est transformé à l'extérieur. Ça nous revient 10, 15 fois plus cher. D'accord. Du coup, c'est la personne qui transforme qui gagne tout le bénéfice. Oui. D'un, on a plusieurs défauts. Si on transformait sur le continent, ça créerait des emplois. Oui. Ça nous, il y aura un transfert de technologie. On saurait comment faire. Oui, bien sûr. Et ensuite, ça créerait ainsi que le coût... Prenez par exemple le cas du pétrole. Oui. On exporte... Nous sommes... La plupart des pays d'Afrique centrale et autres exportent du pétrole. Ils sont exportateurs de pétrole. Des hydrocarbures, on va dire, entre-gourts, des hydrocarbures. Ces produits sont exportés alors qu'on aurait pu faire une raffinerie sur place pour raffiner. Ça aurait créé des emplois. Sommes d'accord. Et ça aurait fait que le coût du carburant soit moins cher. Tout à fait. Nous avons une population pauvre mais qui paie le prix élevé du carburant tout simplement parce que ça va à l'extérieur. C'est raffiné. Ça nous revient encore plus cher. Alors qu'on aurait pu le faire de cette place. Notre voisin, d'un côté tout à l'heure, vous l'avez cité, a créé une raffinerie. Tout à fait. Vous avez vu qu'il a fallu jouer des coups pour qu'il puisse avoir du hydrocarbure pour raffiner. Oui, oui. C'est un truc à ne plus comprendre. quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que nous voulons finalement ? Mais qu'est-ce qui expliquerait des challenges comme ceux-là ? Mais c'est des lobbies tout simplement. Certains n'ont pas intérêt parce que vous leur étiez du pain aussi dans la bouche. Mais en même temps, on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'ils le fassent. Il faut aussi que l'Afrique se développe. C'est vraiment... Nous, on n'est pas... Et c'est ça qui est très important. Je m'envoie de ça. On n'est pas contre les autres. On n'est pas contre travailler avec les autres. Mais il faut aussi... On est pour l'Afrique. Et il faut que l'Afrique aussi se développe. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir des pays... Il y a deux semaines, Mansa était à Kinshasa pour le lancement de AfroMedia. Vous avez une ville de 25 millions d'habitants. Une ville, on parle d'une ville. Une ville, Kinshasa. 25 millions d'habitants qui foisonnent d'opportunités d'investissement et autres. Tout est à faire. L'économie n'est pas tenue par nous. Bien évidemment. Bien sûr que quand les gens investissent, ils investissent. Il faut bien qu'ils retirent les dividendes. Les dividendes partent. Et nous, on reste toujours là. Voilà. Voilà la problématique. Notre économie est trop extravertie. Je vais vous prendre un autre exemple terre à terre. Vous voyez, les dix produits alimentaires les plus consommés sont importés en Afrique. Le riz, la farine, le lait, les viandes, le poisson. Oui. C'est des produits importés. Ça veut dire que chaque année, nous produisons de la richesse pour acheter à l'extérieur ce dont nous allons manger. pourquoi le riz est le produit alimentaire le plus consommé en Afrique alors que ce n'est pas cultivé en Afrique ? Vous vous êtes posé cette question. Oui, j'ai cru comprendre que dans l'histoire, à un moment donné, on a déversé beaucoup de riz et du coup, on a cassé les prix. Ça a fait que ça a changé les habitudes alimentaires. On a changé nos habitudes alimentaires et on est devenu dépendant des produits importés. Est-ce que c'est normal alors que nous, on a 60% des thés arabes qu'on soit obligé d'acheter à l'extérieur ce dont nous allons manger ? Est-ce que c'est normal ? Non. Voilà. Donc, vous comprenez, l'utilité demande ça. Il faut que les gens soient conscients de ça. Les gens ne savent même pas que les 10 produits alimentaires les plus consommés en Afrique sont importés. Les gens ne savent pas. Donc, c'est là où l'éveil est conscient. Il faut le dire. Quand vous allez, vous voyez l'importation des poulets. Oui. Les viandes. Oui. Les volailles. Quand vous importez les volailles, l'éleveur de volailles en Afrique, quand lui, il fait son élevage, la viande qu'il met sur le marché est plus chère que la volaille importée. Comment voulez-vous qu'il tienne ? Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il ne peut pas créer d'emplois. Ça veut dire qu'il ne peut pas créer de richesses pour le pays. Tout simplement parce qu'on a signé des conventions, la politique agricole gourmine et tout le reste, qui fait que chaque année, il y a nos partenaires qui déversent un certain surplus de leur production à bas coût et de fois même à perte. et du coup, ça nous oblige, ça tue ces filières dans notre système économique. Donc, voilà. Et un point aussi important, toujours un petit, bon, c'est plus un peu dans l'agriculture. Vous voyez aujourd'hui, si vous connaissez un petit peu le modèle d'agriculture que nos parents faisaient, on faisait des sémences, on récoltait les meilleures graines, on les gardait pour les sémences. Mais vous savez que d'ici quelques années, on aura des problèmes de sémences sur le continent. Comment ça ? Parce qu'il y a des sociétés, des multinationales qui achètent des licences, des graines et à un moment, on sera obligé et non seulement après les graines, les sémences vont être vendues mais en plus, les sémences que vous allez acheter, vous ne pourrez pas les resémer après, ça ne poussera pas. tout à fait, oui. Voilà. Donc, ça veut dire que vous serez, même jusqu'au, il suffit qu'il y ait une génération qui utilise ces sémences et après c'est fini. Dans nos greniers, il n'y en aura plus. Et demain, même pour manger, même pour s'aimer au village, vous serez obligés d'acheter les graines. Vous achetez les graines, les engrais, vous achetez tout. Les herbicides. quand je vous entends, on comprend que les autres, parce que quand on parle du riz, maintenant on parle des semences, on comprend que les occidentaux ou du moins les non-africains, eux, ils pensent sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Exact. Et chez nous, on a une vision très court-termiste. Oui. Et ma question est celle de savoir, je refuse de penser qu'on n'est pas assez brillant pour le voir venir, mais comment ça se fait que malgré le fait qu'on le voit venir, ça se produise quand même ? Je pense que, et c'est là où la société civile doit jouer un rôle important d'alerte. C'est là où vraiment, vous et nous, et c'est là où, ce que je vous disais, vraiment ce rôle d'éveil de conscience, souligner des problèmes, mettre la lumière sur ces dits. Attention, il y a des alertes, on a des problèmes qui vont arriver. Il ne faut pas qu'on soit focalisé sur le train-train quotidien. Mais les gens vont vous dire, oui, mais Mantsa, concrètement, que vous avez fait comme projet ? Oui, mais c'est qu'on est en train de se soulever là. C'est des problèmes qui vont se poser. C'est pour que le grand monde soit sensible à ça, qu'on s'alerte et qu'on demande des comptes à nos gouvernants. Ce n'est que comme ça que si la société civile demande des comptes aux gouvernants, ça va alerter l'opinion internationale. On va dire, oh, faisons attention. Faisons attention. Ça risque de créer des problèmes de sous-alimentation ou bien de famine dans un certain nombre de pays. D'accord. Et pour ceux qui vous ont écouté par rapport à Mantsa, comment on fait pour y adhérer ? Qui peut y adhérer ? Tout le monde peut adhérer à Mantsa. Et vous pouvez créer votre club Mantsa partout où vous êtes. Il suffit de, voilà, vous allez sur la plateforme Mantsa, il y a un onglet pour vous demander à créer votre club Mantsa et on va vous envoyer le kit, le cahier de charge pour créer votre club Mantsa partout où vous êtes et voilà. Et si vous validez bien les séquences, vous aurez la possibilité de créer ce club Mantsa et nous suivre, nous accompagner et ensemble penser à notre Afrique. Ok, super. Et justement, le parallèle à tout ça, c'est qu'on a oublié de le dire en amont, c'est le fait que c'est le 5 octobre et il y a l'événement ? Oui, l'événement Efficience, comme je vous disais, on est en train de lancer cette dynamique entrepreneuriale chez Efficience. Ça, c'est Efficience à Paris. On s'est dit, aujourd'hui, il faut encourager l'entrepreneur par catégorie socio-professionnelle. Donc, tous les 3 mois, Efficience va créer un événement, un salon autour de l'entrepreneuriat dans une catégorie socio-professionnelle précise. Et le cas, le prochain, c'est le 5 octobre à l'hôtel intercontinental Opéra, c'est notre point, notre partenaire, c'est notre point de rencontre Efficience. Et cet événement venait très nombreux parce qu'on aura plein d'exposants, ce sera sur la gastronomie et l'épicerie fine africaine. Nous voulons valoriser le savoir-faire de nos grands chefs, de tous nos blogueurs, de tous nos experts qui sont dans le domaine de l'agriculture et autres. Voilà, tous ceux qui subliment les produits africains, nous voulons les valoriser sur la place africaine. Donc, nous vous invitons à venir découvrir tous ces talents, les encourager parce que ce n'est que comme ça que nous allons changer l'image. Vous voyez aujourd'hui l'image de la cuisine africaine sur la place parisienne et en Europe est en train de changer. Nous avons une diaspora de plus en plus nombreuse qui importe, qui oblige à importer énormément de produits venant de nos pays. Voilà, il faut absolument, ça devient un marché conséquent et important. Donc, il était important pour l'Efficience de mettre en lumière tout ce parcours-là, toutes ces catégories sociaux professionnels, valoriser ces produits parce que ce sera un challenge important d'ici quelques années. Tout à fait. Et vous savez ce qu'on dit, le soutien passe par la caisse. Tout à fait. Oui, et donc, justement, vous faites bien de parler de, comme d'habitude, le lien est dans le premier commentaire de la vidéo pour tous ceux qui veulent y assister. Voilà. Vous parliez justement de l'hôtel intercontinental, des différents événements que vous y organisez. Tout à fait. Et j'ai eu le privilège d'assister pour la première fois à l'un de vos événements il y a quelques mois en arrière. Au mois de juin. Au mois de juin. Vous dites aussi que votre idée, votre vision, c'est toujours de continuer à mettre la lumière sur les parcours des Africains qui brillent dans la diaspora. Maintenant, il y a quelque chose qui m'avait interpellé ce jour-là. Allez-y. C'est qu'au cours de cet événement, le principal sponsor était un non-Africain. Pourquoi ? Alors, le principal sponsor était un non-Africain parce qu'il utilise un outil, il promeut un outil qui est utilisé par la diaspora pour transférer de l'argent sur le continent. Et cet outil est vachement utilisé qui aide beaucoup de nos familles. et c'est vraiment dans cet objectif qu'on a eu ce sponsor. Et c'est celui qui a répondu à notre appel aussi. Il faut dire que les autres de nos frères n'ont pas répondu. Voilà, on ne peut pas nous reprocher. D'accord. Est-ce que quelqu'un... Si, j'en profite, s'il y a beaucoup de sponsors de nos pays qui souhaitent aujourd'hui accoler leur image à tout ce que l'excellence de la diaspora fait sur la place parisienne, bien sûr, vous pouvez nous envoyer des messages, mon téléphone sur le site du club et on se fera un plaisir de vous rappeler. Est-ce que ça n'amène pas à se réinterroger sur la vision du club Efficience ? Je m'explique. Puisqu'on sait que c'est la main qui paye, qui gouverne. Oui. Est-ce que quelque part, justement, le fait que ce soit un non-africain qui soit le principal sponsor, ça ne montre pas quelque part que... Il faut relativiser. Quand on dit principal sponsor, je ne pense pas que ce sponsoring là qui, ce n'est même pas un dixième du coup. Non. Non, s'il vous plaît, relativise un peu. OK. Parce que dans notre modèle économique, c'est qu'à payer ce sponsor n'était même pas le dixième de ce que nous a coûté la salle. Donc, s'il vous plaît. Vraiment, il faut... Donc, on veut dire que ce dixième dans la communauté n'a pas... Même sans lui, ça serait fait. Et de voir nous, cet argent a été viré deux, trois mois après l'événement. Donc, ce n'est pas vraiment grâce à cet argent qu'on a fait à l'événement. Mais en termes d'image... Oui, mais comme je vous dis, nous, on est obligés en même temps de gérer... Il y a deux problématiques. Nous voulons mettre en lumière ce qui est dans les habitudes de la diaspora, ce que la diaspora utilise. Et je vous dis, nous avons fait appel à plein d'autres, que ce soit les compagnies aériennes, que ce soit les autres agences de transfert d'argent et autres. S'ils ne viennent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne peut pas faire autrement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une démission ? Je ne sais pas si c'est une démission ou c'est une frilosité, mais toujours est-il qu'il faut qu'ils se tournent aussi vers leurs consommateurs. Aujourd'hui, la diaspora, ce sont des prescripteurs pour nos familles restées au pays. Donc, accoler son image à des actions de la diaspora que vous avez bien identifiées, c'est quelque part aussi communiquer vers nos familles sur le continent. Donc, c'est aussi à tous ces grands groupes de comprendre cela. Oui, et on est d'accord que... parce que ce qui m'a le plus interpellé, c'est le discours qu'il y a eu, qu'il y a eu, qu'il y a eu tenu, qui était très... très maladroit. Oui. Après, donc, pour ça, je dis, est-ce que quelque part, ça ne véhicule pas toute l'idée selon laquelle, bon, on ne peut pas faire sans ? Oui, mais justement, là, on n'en a pas. Oui. Pour cet événement, si on n'en a pas, donc, il n'y aura plus ce discours. OK. Et comme je vous dis, c'était tellement insignifiant qu'on aurait pu s'en passer. Mais on pensait bien faire pour la diaspora en se disant que c'est peut-être un outil qui peut les aider. mais bon, c'était beaucoup plus pour ça que pour le côté pécunier. D'accord. Donc, maintenant qu'on a abordé le volet des différents projets que vous poursuivez, on a abordé votre parcours personnel, j'aimerais qu'on parte sur des idées, des concepts qui parleront un peu plus à tout le monde. Le leadership, vous en avez parlé tout à l'heure et la personne modeste que vous êtes, peut-être que vous allez prendre la distance par rapport à ce que je vais dire, c'est que tenir quand même un club pendant plus de 16 ans, être cofondateur d'un truc comme ça qui est énorme, on l'a tous vu. C'est vrai que j'étire un peu, mais bon, j'aime bien ça. Il n'y a pas de soucis. Je suis là pour ça. C'est quoi le leadership pour vous ? Je vous ai dit, pour moi, il y a deux notions importantes. Le leadership, c'est créer une équipe qui canalise une énergie pour réussir une ambition, un objectif qui se sont fixés. Donc pour moi, ça c'est très important. Parce qu'un leader n'a pas toutes les compétences, toutes les qualifications nécessaires pour mener à lui tout seul un projet. Et un bon leader, un vrai leadership, c'est quand vous arrivez à fédérer toutes ces énergies toutes ces compétences dont vous avez besoin pour atteindre un objectif et réussir une ambition. D'accord. Et pour vous, s'il y a deux clés qui font de quelqu'un un bon leader, ça serait quoi ? Être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est important parce que vous managez des humains. Il faut être vraiment très à l'écoute. Ça, c'est mon côté praticien. Être à l'écoute et l'excellence. L'excellence. D'accord. OK. Prenons maintenant le volet économique. Pour vous, ça représente quoi, l'argent ? L'argent n'est pas une fin en soi pour moi. Parce que j'aurais pu rester au cabinet le temps que je passe à Efficience ou à Monsa, je gagnerais un peu plus d'argent. Mais comme je vous ai dit, pour moi, la réussite n'est pas qu'une affaire personnelle. La réussite n'est pas que de l'argent. La réussite, c'est quand vous impartez la vie des autres. Et aujourd'hui, quand je vois, comme je vous disais, je vois ces jeunes boursiers qui me disent « Bravo, ce que vous avez fait. La bourse que vous m'avez donnée, ça m'a permis de finir mes études. » Quand je vois ces porteurs de projets, là, on a une jeune chef, Aïcha Balot, qui sera là, le 5, que nous avons accompagné dans un programme de mentorat d'Efficience il y a une dizaine d'années, là, je me dis « Waouh, c'est formidable. » Et cette reconnaissance-là du travail fait par la team Efficience, pour moi, c'est tout. C'est tout. J'ai beaucoup plus. J'ai beaucoup plus de plaisir en entendre ça que du plaisir que j'ai eu à gagner de l'argent. D'accord. Et surtout pour, comme on dit, comme tu le sais, très bien Valère, pour nous, professionnels de santé, on a signé un serment d'Hippocrate qui est de donner à son prochain, de soigner les indigents. Donc, ce n'est pas vraiment pour la raison financière qu'on travaille déjà dans notre profession et en plus, dans toutes les activités. Quand on fait de l'associative, j'aurais plutôt monté un petit projet, un petit business individuel. J'aurais gagné beaucoup plus d'argent. C'est clair. Tout à fait. Le réseau, en filigrane, lorsqu'on vous écoute, on sait que vous avez un bon carnet d'adresses. C'est nécessaire pour faire tout ce qu'on a fait. Tout à fait. Et pour quelqu'un qui vous écoute aujourd'hui et qui aimera avoir le même réseau que vous, la question serait, c'est le savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir ce réseau-là, pour être entouré de bonnes personnes, pour nous accompagner dans un projet. Comme je dis toujours, avoir un bon réseau, ce n'est pas... Ça dépend de ce que vous voulez faire. Oui. Parce que, si vous voulez même le téléphone du président, on peut bien vous le donner. Mais vous allez l'appeler pour dire quoi, pour faire quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse permettre d'entretenir votre entretien et qui lui permet d'accrocher. Vous pouvez l'atteindre, vous pouvez l'avoir, le téléphone. Mais si vous lui dites rien d'intéressant, il ne vous rappellera pas ou ça ne va pas le marquer. Tout à fait. Et il n'y a rien de plus insultant que d'échanger avec quelqu'un où vous ne le marquez pas. Et qui parle de réseau dit que vous avez entretenu un lien qui a marqué des gens. C'est-à-dire que quand vous l'appelez, la personne se souvient de vous parce que soit votre rencontre l'a marqué, soit votre entretien, soit votre échange. Si vous avez remarqué, pour moi, je mets beaucoup d'accent sur cet impact-là dans la relation humaine. Il faut que vous marquez tous ceux que vous rencontrez ou qui passent auprès de vous. Ça, c'est important. Et avoir un bon réseau, c'est ça. Parce que même dans la recommandation que vous allez faire après, c'est parce que vous avez marqué et que quand vous allez appeler la personne, elle va dire, tiens, je me rappelle, voilà, je me rappelle de tel. Mais c'est une insulte quand vous avez échangé, passé un moment avec quelqu'un et qu'on vous a complètement oublié. Ça veut dire que quelque part, ça n'a eu aucune importance. Et moi, la relation humaine est capitale dans la vie. Je veux dire, on vit pour ça. C'est ce qui tient la vie. C'est ce qui restera après qu'on ne sera plus là. Je veux dire, tout ce qu'on a accumulé comme bien, ça pourrait être transmis, machin, oublié rapidement. Mais ce qui restera, c'est les souvenirs. C'est ce réseau-là. C'est les échanges que vous avez eu avec les gens. C'est les rencontres que vous avez faits avec les gens. Et quelque part, c'est ce que j'aime bien souvent dire, c'est ça qui vous fait rentrer dans l'éternité. C'est-à-dire quand les gens se souviennent de vous. Ah, ouais, je me souviens de ce monsieur. On avait fait telle chose. On avait passé un bon moment. On avait échangé telle chose. Ce qui a dit, m'avait accompagné, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a imparté. Oui, là, vous rentrez dans l'éternité pour moi. OK, super. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est possible ? Parce que quelque part, bon, je vais d'abord poser la première question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, avec les différentes activités que vous menez, est-ce que vous ne mettez pas quelque part, vous ne coupez pas un blèbe sous le pied des entreprises françaises en Afrique ? Non, je pense que, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous ne coupons pas sous le pied des entreprises françaises tout simplement parce que nous voulons que chez nous, qu'il y ait une classe moyenne de plus en plus grande. S'il y a une classe moyenne qui a un pouvoir d'achat conséquent, ça veut dire que toutes ces entreprises françaises n'auront pas une part de marché qui va augmenter. C'est plutôt ça, la logique. Parce qu'en Afrique, la plupart des pays développés, comme on dit, ont une classe moyenne énorme, une toute petite élite et une base moyenne. Chez nous, on a une toute petite élite et tout le reste, il n'y a quasiment pas de classe moyenne et toute la base, c'est vraiment le peuple qui n'a pas de niveau. il faut qu'on arrive à réduire cette base-là, faire en sorte qu'on ait une classe moyenne énorme. C'est cette classe moyenne qui, par les habitudes aujourd'hui, qui va pouvoir consommer, dépenser, investir, et c'est ça qui fait tourner l'économie et c'est ça qui fait que tout le reste, tout le monde vit bien. D'accord. Donc vraiment, votre ambition, votre objectif, le mien, le nôtre, tout bon africain, il faudrait qu'on travaille à augmenter la classe moyenne, le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Et ça, il n'y a pas de miracle, il faut créer des emplois. D'accord. Il faut créer suffisamment d'emplois et qui crée des emplois, ce sont les PME. Ce sont les PME qui créent leurs emplois, quel que soit le pays dans le monde, c'est les PME qui créent la majeure partie des emplois, ce ne sont pas les grands projets. Les grands projets, même structurants, même si ça a beaucoup d'emplois, c'est des emplois temporaires. À la fin du chantier, la construction de pavilanes, je ne sais pas quoi. Et après, il n'y a plus de boulot. Alors que les PME sont là, c'est les PME qui ont 5, 10, 50 emplois, mais comme il y a une foison énorme de PME, si on arrive aujourd'hui, 60% des PME en Afrique n'ont pas de financement. Donc du coup, les gens sont obligés de rester dans l'air formel parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour passer au stade formel. S'ils passent au stade formel, s'il y a un financement, ils passent au stade formel, à ce moment-là, ils vont tout simplement déclarer, comme on dit, déclarer au Cameroun, la CNPS, donc déclarer les cotisations sociales. Et ça va permettre aux gens d'avoir un salaire, d'avoir une cotisation sociale, de pouvoir se soigner et d'avoir une retraite. D'accord. Donc vraiment, c'est important de comprendre tout ce mécanisme-là, en fait. Ce n'est pas juste pour embêter les gens. C'est parce qu'il y a un cercle, il y a un mécanisme qui est mis en place qui fait que l'économie tourne et tout le monde se sent heureux. Tout le monde vit bien, tout le monde se soigne, tout le monde va à l'école. Voilà. Quand il y a une école, si vous construisez un hôpital de référence et qu'il n'y a aucun habitant qui peut payer une consultation, dans l'hôpital, il n'y aura pas d'entretien, il n'y aura pas de personnel, il n'y aura pas de médecin. Tout à fait. Alors que, si vous construisez et que ça tourne énormément, ben voilà, vous pouvez facilement payer les salaires et entretenir le matériel. Tout à fait. Tout à fait. C'est un avantage qu'aucun autre continent n'a, c'est notre croissance démographique. Nous sommes un continent avec des pays qui doublent leur population tous les 25 ans. Tout à fait. C'est colossal. Et avec près de 60% des jeunes de moins de 25 ans. Donc ça veut dire que, ben oui, en 2050, l'Afrique aura 2 milliards et demi d'habitants. 2 milliards et demi d'habitants, c'est énorme. C'est énorme. Mais oui, en termes d'opportunités, c'est là où vous allez voir que ça va foisonner. Il y aura tellement de monde. Donc si on arrive à bien canaliser, ça veut dire qu'il y aura le business dans la santé, dans l'éducation, dans les constructions de maisons, quasiment dans tout. Ok. Super, 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 super. Et si aujourd'hui, on devait... Imaginons que je vais jouer à un jeu. Allez-y. Si vous devriez être... J'ai mis prête. Si vous devriez être chef d'État, peu importe le pays en Afrique. Ah oui. Ça risque pas d'arriver. Ok. Qu'est-ce que vous feriez en premier ? Ah. En Afrique, en Afrique, bon, le pays, ce serait surtout... Ce serait d'abord en Afrique parce que c'est là où je ressens plus mes ADN. Il y a beaucoup de choses à faire. mais pour ne pas fâcher, je vais prendre deux cas. Oui. Supposons un en Afrique et un en Europe. Oui. Si c'était en Afrique, la priorité aujourd'hui en Afrique, c'est le développement de l'Afrique. L'action première, c'est... il y a un peu tout, l'éducation et la santé. C'est vraiment la base. Si vous n'avez pas des gens en santé, vous ne pouvez pas développer un pays. Si vous n'avez pas des gens éduqués, vous ne pouvez pas développer un pays. C'est vraiment la base de tout. Il faut que les gens soient en santé pour travailler. S'ils sont malades, ça ne sert à rien. C'est clair. Donc ça, c'est vraiment important. En Occident, ils sont dans une économie qui est déjà mature et qui va plutôt décroître. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils comprennent. Il ne faut plus qu'ils s'obstinent à vouloir absolument dominer les autres pour imposer leur façon de faire. Vraiment, c'est contre-productif pour eux. Ils ont du mal à comprendre ça. On leur dit, quand ils arrivent sur le continent, on a une histoire avec l'Occident qui fait que... On s'est pluré. Toi et moi, on est deux frères du même pays. On s'exprime en français. Oui. Voilà. Donc, on ne peut ne pas faire avec eux. Mais ce qu'on demande, c'est de faire différemment. Et on a fait tout ce qu'on pouvait pour leur expliquer ça. La jeunesse africaine ne peut plus supporter. Il faudrait rapidement qu'ils comprennent ça, qu'on change les choses. Aux entreprises, on s'est d'entendre à dire, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que si cette population se développe, ça serait un marché pour vous. ils auraient un pouvoir d'achat. Mais vous ne pouvez pas continuer à les empêcher de se développer et après dire que... Ils vont consommer. Non. C'est des miettes. C'est des miettes. Essayez de permettre à cette population de se développer. On ne vous dit pas de venir faire. Aujourd'hui, on a des gens qui peuvent faire. Mais il y a des verrous qui sont tels que... Il nous est impossible de pouvoir le faire. Mais bon, je pense que ça, on y réfléchit. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que vous êtes un lecteur ? Très compliqué maintenant. Vous avez vu un peu toutes mes casquettes, toutes mes occupations et tout. Ce n'est pas évident. Je lis principalement tout ce qui est... Je suis passionné par tout ce qui tourne autour du développement. D'accord. Tout ce qui tourne autour du développement et de l'économie. Parce qu'il faut comprendre les enjeux de ce monde. Et je suis vraiment passionné par ça. D'accord. Et donc... Tout ce qui tourne... Mes lectures, quand vous regardez un peu ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je poste énormément tout ce qui tourne autour du développement de l'économie, les enjeux démographiques, voilà, tout ça. La production, ça, c'est vraiment ce qui me passionne, c'est ce qui m'intéresse. D'accord. Et j'essaye de me former parce qu'à la base, ce n'est pas mon formation. Aujourd'hui, que ce soit Efficience où on parlait d'économie, que ce soit Mansa où je suis dans la commission économique, ressources naturelles, voilà, il a fallu, il a fallu que je lise, que je comprenne, qu'on benchmark un petit peu les modèles existants. Et là où c'était aussi bien, et c'est là vraiment, c'est l'ingénierie d'Alain Foucault, le président de Mansa, le président fondateur de Mansa, c'est de ne pas chercher forcément à mettre ensemble des agrégés dans chaque domaine. Parce qu'aujourd'hui, avoir le regard, le regard d'un médecin dans la vision économique, j'ai un ressenti de la population, j'ai un ressenti du peuple qui n'est pas le regard d'un économiste qui voit la chose d'en haut avec des données de la barre mondiale et autres. Vous voyez ? Et cette sensibilité-là est vraiment celle particulière que porte Mansa aujourd'hui. D'avoir des gens qui ne sont pas forcément spécialistes du domaine et qui ont un ressenti de la société civile sur une problématique qui est aussi pointueuse. Tout à fait, tout à fait. Et donc du coup, ça nous donne beaucoup de travail puisqu'il faut qu'on lise, il faut qu'on... Oui, forcément. Il faut savoir ce qu'on parle. Je vais un peu recentrer ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un livre qui vous a le plus marqué dans toute votre vie, dans tout votre parcours ? Un livre en particulier ? Le Goutte-Anoir. Ok, donc... Ça a été une réussite pour la team Efficence. Et j'en profite pour remercier cette équipe parce que très souvent, on va voir le président. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, même la décoration, c'était aussi pour cette équipe. Et c'était un prix, un prix qui nous honorait, mais qui n'était pas un aboutissement. C'était plutôt un appel à dire, voilà, il y a encore du chemin, il y a encore du travail. Vous allez dans le bon sens. Et si je suis là aujourd'hui, c'est aussi ça. Tout à fait. Il faut dire, ben voilà, si on y est arrivé à faire tout ça, c'est bien parce qu'il y a toute cette équipe qui est dans la constance. Je vous ai dit, les difficultés de nos organisations de la diaspora. Oui. si on est là, c'est parce qu'il y a cette équipe que vous ne voyez pas très souvent, mais qui font un travail formidable pour qu'on avance, pour qu'on soit là, qu'on change des choses, qu'on réfléchisse, qu'on réponde aux attentes de la diaspora. D'accord. Et quel est le regard que vous portez sur les Africains de la diaspora ? Alors, nous avons énormément travaillé sur cette problématique. La diaspora, quand on parle de diaspora, vous avez plusieurs catégories de la diaspora. Comme je vous ai dit, il y a déjà les générations. Oui. Première génération, deuxième, troisième. Ça, je vous en ai parlé déjà, on ne revient pas. Maintenant, quand on regarde le fonctionnement des diasporas, c'est différent en fonction des arrivées des uns et des autres. Il y a tous ceux qui étaient avant les indépendances, qui sont après rentrant au pays, devenus des gouvernants. Et après, il y a une vague qui sont venues pour faire les études. Tout à fait. Je veux plutôt avoir une interprétation économique un peu de les habitudes. Quand on regarde, vous avez tous ceux-là qui sont venus faire les études, qui jusqu'aux années 85-90, dès qu'ils terminaient, ils rentraient. Et après, vous avez toujours encore une vague qui est venue faire les études, qui jusqu'à maintenant, la plupart sont restés et sincères dans les pays d'accueil. Et parallèlement, la partie des années 90, quand il y a des mouvements dans nos différents pays, vous avez aussi beaucoup qui sont venus pour se chercher, comme on dit. Pour se chercher. Et dans ça, vous avez deux catégories. Ceux qui sont venus qui étaient réfugiés, politiques, économiques, qui n'avaient vraiment rien, rien que leur ticket de métro, ou qui ont traversé par bateau, ceux-là ont une duté, et je les vois au cabinet en tant que patients, ils sont marqués par les épreuves de la vie. Mais quand je vous dis marqués, ça a transformé les humains. Incroyable. Je vous assure, il faut vraiment les voir. Ils sont marqués et très solidaires, parce qu'ils ont traversé des difficultés incroyables. ils sont très solidaires dans leur petit groupe. Et de fois, quand j'ai un peu de temps, je vais à Paris, Château d'Eau, Château d'Eau, Barbès, je prends quelques fois du temps pour voir, mettre un peu à l'écart et voir comment foisonne ce monde de la diaspora. Oui. Le monde économique, business. Et vous vous rendez compte que là, on regroupe à peu près en deux tranches. Oui. Ceux qui sont venus par leur parcours académique et insérés dans la vie professionnelle, ils rentrent rapidement dans la vie active, ils font une vie de famille et tout de suite, le premier réflexe, qui est vraiment à près de 95%, acheter un logement. Ils s'endettent pour acheter le domicile. Et quand on s'endette pour acheter un domicile, on se plombe économiquement sur 15-20 ans. c'est-à-dire qu'à côté de votre salaire, vous êtes deux cadres, vous empruntez pour acheter un domicile, ça veut dire qu'à côté, vous n'aurez plus assez de capacité d'épargne pour faire, par exemple, un business, faire autre chose. C'est des gens qui vivent bien, des salariés qui vivent bien, comme on appelle, on dit, ils sont à deux mois de la pauvreté. C'est-à-dire, si on coupe leur salaire, ils deviennent bons. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'ils sont vraiment dans un modèle de ce chemin. Et ils ont pourtant ce qu'il faut pour aller en vacances, payer les écoles à des enfants, machin et tout. Mais ils commencent à avoir une petite capacité d'épargne que quand le logement, quand le... Et quand ils ont fini leur crédit. Le crédit. Oui. Et à côté, maintenant, vous avez ceux qui sont venus par le système des brouillardistes qui sont dans ce monde économique. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont... Ils commencent par rabatteurs à Château d'eau, Château rouge, et ils essaient de faire venir les gens dans les salons. On les donne un petit peu d'argent à la fin de la journée. Et ils font très rapidement de tontines parce qu'ils n'ont pas... Administrativement, ils n'ont pas de papier. Oui. Donc ils vivent un peu dans le modèle clandestinité. Et ils se sont dit on vient, on cherche le maximum et on rentre au pays. Donc tout ce qu'ils ont, ils font des petites tontines. Ils n'ont pas de compte bancaire et ils rentrent. Et ceux qui arrivent finalement à régulariser leur situation, ils sont tellement restés dans la clandestinité qu'ils ont du mal à mettre leur argent dans le système formel. Oui, oui, oui. Donc du coup, comme ils sont auprès du business, ils savent exactement comment se passe le business dans ces zones, le business exotique. Oui. Ils peuvent facilement acheter les fonds de commerce par leur système d'ontines. Ils sont très solidaires. Mais ils oublient que s'ils avaient mis leur argent en banque, ils pourraient sur ça en relever 300 plus facilement. Tout à fait, tout à fait. Par contre, ceux qui ont eu eu un parcours académique, ils ont rentré dans la vie salariée, machin et tout, ils connaissent ce système-là. Mais sauf que, comme je vous l'ai dit, ils se sont endettés pour acheter la maison et du coup, ils ne peuvent pas lever. Oui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire du business. Donc voilà un petit peu. Et c'est là où je te dis, si les deux pouvaient matcher, c'est-à-dire ceux qui ont dans le système formel. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le modèle montre que ceux qui ont compris le système de fonctionnement ici, c'est un système qui est bâti sur le modèle où on fait de l'empreinte. Dès que vous avez une garantie, vous faites de l'empreinte facilement. Vous pouvez faire de l'empreinte pour faire du business. Il y a un modèle où vous mettez une allocation en quelques années. Le premier bien permet d'acheter un deuxième et ainsi de suite avant de vous installer. Et du coup, vous vous retrouvez à la tête d'un patrimoine sans tout pouvoir faire de vous, avec le même salaire. Donc voilà un petit peu la vision qui gêne ces deux... Je pense que sur le plan économique, il gagnerait un peu à échanger. Et ceux qui ont eu un parcours académique, ils veulent se mettre un peu à l'école. Ils disent non, bon, nous, on ne va pas... Ah, en effet, fatalement, oui. Voilà. Il gagnerait un peu à échanger. Malheureusement. Pour moi, il gagnerait un peu à échanger et ça apporterait un plus pour toute la communauté. Tout à fait. J'ai tendance à vous rejoindre à fond. Et ça, on tourne vers la fin. On va reparler justement de... J'ai épuisé vos questions. Ah non, pas du tout des questions. Il y en a un peu en quoi tirer. C'est pas ça le truc. Justement, si aujourd'hui, vous devriez vous retrouver sur... Vous devriez vous recevoir sur une table au restaurant et que vous devriez inviter trois personnes vivant ou décédé, qui est-ce que vous inviteriez? Ma famille, quand même. Oui, mais trois personnes dans votre famille, c'est qui? Ah oui, je... J'en ai... J'en ai... Non, j'ai suffisamment puisqu'on est plus que quatre. Oui, mais moi, trois personnes. Il faut choisir trois personnes. Je prendrai les trois disponibles. Non, ça y est! Mais c'est la même valeur pour moi, non. J'ai pas de choix là-dessus. Je prendrai les trois disponibles. Les trois disponibles. Pourquoi? Parce que c'est là où je tire ma force pour affronter tout ce que j'affronte depuis. C'est vraiment mon ressource. C'est vraiment là où je tire mes ressources. Ma famille, c'est mon petit cocon. on dirait... On dit derrière chaque grand ami et un petit homme. Ok. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Si je l'avais pas, je crois pas que je serais là où je suis. D'accord. Et pour revenir, justement, sur l'événement du 5, parce que je trouve qu'on n'a pas... dans les détails. Le temps nous permet de le faire. C'est quoi la mission? C'est quoi la vision? Les objectifs? Qui peut y venir? Comment ça se passe? Alors, pour le 5, nous avons besoin des exposants. C'est-à-dire des... On parle du 5 octobre 2024. 5 octobre 2024. Voilà. 2024. Dans deux semaines. Nous avons besoin des gens, des exposants, c'est-à-dire tous ceux qui font dans la gastronomie, l'épicerie fine africaine, qui veulent exposer leur savoir-faire, leur talent fait connaître. On en a de plus en plus dans la communauté qui ont du mal à se faire connaître. Donc, c'est une occasion d'exposer son savoir-faire, son talent. Nous avons... Ce sera sur une journée complète. Nous aurons, sur le même lieu, des exposants, nous aurons des conférences. Il y aura 4 conférences dans la journée. Avec des grands chefs, des blogueurs et tous ceux qui travaillent dans le monde de l'agro-industrie. La transformation des produits, la valorisation de nos produits, les défis et les opportunités de la gastronomie et l'épicerie fine en Europe. Donc, vraiment, ça tourne autour de ça. Et ensuite, nous aurons des ateliers qui sont des masterclass sur des techniques. Par exemple, comment extraire du jus du biscuit. Voilà. Vous aurez une personne qui viendra nous le montrer, qui fera une démonstration. Donc, il y aura 3 ateliers. Et ça sera sur ces thèmes-là. Et ensuite, maintenant, les 3 ateliers, il n'y aura plus de thèmes d'ateliers, mais je vous prends un examen, ça sera sur les biscuits. En fin de journée, nous organisons un cocktail networking business de clôture. Lors de ce cocktail, nous avons vraiment des financiers, des porteurs de projets. et on aura un pitch des porteurs de projets qui sont inscrits sur la plateforme Finance Club Efficience qui vont pitcher face à ces investisseurs. Ah oui. Je vous ai dit, les investisseurs se sont inscrits. Donc, aujourd'hui, nous avons une liste d'investisseurs qui dit, je peux financer tel ou tel projet jusqu'à telle hauteur. Donc, l'idée, le rôle d'Efficience, c'est de mettre en face les porteurs de projets et les investisseurs. Vous pitcher, si vous avez convaincu, et là, tout de suite, ils prennent rendez-vous, ils peuvent vous financer. Et du coup, pour pouvoir prendre un stand, pour exposer et tout ? Voilà, c'est sur le site. Donc, vous allez juste, pour vous mettrez le lien, vous allez sur la plateforme Efficience. Vous pourrez prendre soit des places, il y a un tarif pour les enfants, un tarif pour les adultes, soit un pass journalier, soit un pass exposant, soit un pass journalier plus le cocktail du soir si vous voulez réseauter et rencontrer des bonnes personnes. Tout à fait. Et vous parlez de réseauter. Très souvent, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs ne comprennent pas la puissance du réseau. Et moi, j'aimerais vous poser la question de savoir qu'est-ce que le réseau vous aura permis d'accomplir aujourd'hui ? C'est quoi la pertinence pour un entrepreneur d'avoir un réseau ? Voilà, je pense que c'est ça la bonne question. Le réseau m'a permis de vous connaître. Sans le réseau, je ne vous aurais pas connu. Comme je vous ai dit, dans ce que nous développons, les difficultés que nous avons trouvées auprès de nos jeunes entrepreneurs, il y a ce problème de manque de réseau. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où, de fois, une recommandation peut vous ouvrir énormément de portes. que ce soit... Je prends un exemple. Est-ce que vous auriez une anecdote ? Parce que des fois, on dit comme ça, on a l'impression que c'est petit. Non, oui, mais je veux dire, aujourd'hui, vous avez des gens qui produisent des produits de qualité et qui souhaitent rentrer dans des grandes chaînes de distribution comme on a pris Carfoué. Tout à fait. Voilà. Et pour ça, vous avez même des gens de la diaspora qui sont décideurs de ces réseaux-là. Ah oui. Oui. Donc, aujourd'hui, par le réseau, vous pouvez avoir même l'opportunité parce que si vous envoyez un mail ou vous appelez, personne ne vous recevra. On est d'accord. Ils sont tellement débordés qu'ils ne vous recevront pas. On est d'accord. Alors que par la recommandation, on peut vous dire, tiens, voilà, reçoit telle personne son produit exceptionnel. Et là, il vous reçoit, il vous écoute, il prend le temps, il voit le produit et il dit, mais j'aurais pu passer à côté. Parce que chacun de nous est débordé, chacun de nous a trouvé. Et aujourd'hui, vous avez plein de jeunes qui, comme je vous disais, qui ont un problème, qui ont une entreprise, qui ont une idée, et qui ont un problème de structuration juridique. Il ne sait pas quelle forme de juridique il doit prendre, machin et tout. Nous avons un système déficient des cabinets d'avocats. Et que nous pouvons vous recommander en disant, appelle-t-elle de ma part ? On comprend que quand on est porteur de projet, on n'a peut-être pas suffisamment d'argent pour pouvoir payer un conseil, un avocat, mais nous pouvons voir comment on peut vous apporter des conseils là-dessus. Et le 5 octobre, il y aura ce type de profil ? Bien sûr. C'est la mission d'efficience. C'est pour ça l'existence de cette plateforme efficience, pour que les porteurs de projets manifestent leurs intentions. Qu'est-ce que vous voulez ? Une structuration juridique ? Une structuration financière ? Un coaching de leader de projet ? Ou un coaching marketing ? Là, on aura, vous écrivez vos intentions, et on pourra directement, on aura toutes ces personnes qui seront là, et on pourra directement vous recommander, et ils vous accueilleront en intimité et travaillant avec vous sur votre projet. C'est notre objectif que vous puissiez réussir. Votre réussite est la nôtre. Oui, on est d'accord. C'est vraiment important pour nous. En tout cas, je confirme, le réseau, c'est super, super, super important. C'est capital. C'est capital. OK. Et, c'est maintenant que ça me revient à l'esprit, c'est, tout à l'heure, vous parliez de tout ce qui concerne les volets, Mensa, Club Efficience et tout, mais il y a un point qui fait couler beaucoup d'encre dans le sein de la communauté africaine, c'est la question de la religion et la spiritualité. OK. Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus ? Ce qui est important, ce qui est capital pour nous, c'est qu'il faut qu'à un moment qu'on retrouve notre culture. On ne peut pas, aujourd'hui, embrasser ce monde, la globalisation, la mondialisation, si on ne retrouve pas notre identité. Et notre identité qui parle de culture parle de notre spiritualité. Peut-être qu'elle n'a pas été suffisamment développée. Peut-être qu'on ne la connaît pas suffisamment. C'est aussi notre rôle de se poser la question quelle est-elle ? Quelle est notre spiritualité exactement ? Est-ce qu'elle a existé ? Est-ce qu'il y a des gens, aujourd'hui, je pense, quand je lis un petit peu des articles, il y a des gens, des connaisseurs qui ont fait ce travail. Comment vulgariser pour que les gens le connaissent ? Parce qu'aujourd'hui, l'idée même qu'on a de notre spiritualité est celle que quelqu'un d'autre nous a dit qui n'est pas forcément la nôtre. Quelle est notre part de réflexion là-dessus ? Quelle est notre vision là-dessus ? Quel est notre regard sur ce qu'on nous a imposé, ce qu'on nous a apporté, ce qu'on nous a dit ? Il faut aujourd'hui, et vraiment dans... L'interrogation demande ça. Ça doit être ça. On est là parce que quelqu'un a dit un jour que ça, ça s'appelle l'Afrique. Ça, c'est tel pays. Voilà la limite de tel pays. Voilà votre constitution. Voilà, voilà, oui. Mais on n'a jamais fait ça par nous-mêmes. Et tout ce qui était entre guillemets notre base, notre identité, a été perverti. Tout à l'heure, on parlait même de notre alimentation. On nous a changé nos habitudes alimentaires. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas qu'on fasse un travail pour comprendre exactement ? Parce que si on ne se retrouve pas, on aura du mal à avancer. Moi, je reste persuadé là-dessus. Et le travail aujourd'hui, même si ce n'est pas encore clair, faisons une réflexion. Peut-être qu'on va retomber sur les pieds en disant avançons comme on est. Tout à fait. Mais peut-être qu'on pourra comprendre que non. Avec cette identité, cette spiritualité est différente. Oui. Et on se retrouvera mieux là où on est. D'accord. Donc nous sommes à un carrefour, un peu perdu, on ne sait pas comment avancer. Je pense qu'il y a un moment où il faut s'arrêter et faire ce travail-là. Et donc, il y a certaines personnes qui pensent fondamentalement que la religion est le caillot dans le pied de la chaussure de l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est ce que je vous ai dit. Il faut faire une réflexion là-dessus. D'accord. C'est trop facile. Parce que on peut bien comprendre que ça apporte, ça fait du bien à certaines personnes. Mais si ça ne nous fait pas du mal, c'est bien. Si ça ne nous fait pas du mal, c'est bien. À tout cas, à partir du moment, ça ne nous fait pas du mal. Voilà. OK. Donc maintenant, il faut regarder si ça ne nous fait pas du mal. Oui. S'il est heureux comme ça, très bien. Voilà. Je ne suis pas obligé d'aimer tout ce que vous aimez. Mais si ce que vous aimez ne m'ennuie pas, moi, ça me va. Mais moi, je ne vois pas sur l'échelle individuelle parce qu'on s'en fout un peu. Mais c'est à l'échelle sociale ou je dirais même sociétale. Par exemple, au Rwanda... J'ai juste pris ça comme ça. C'est vous qui réduisez à l'individu. Parce que par exemple, on se rend compte que dans un pays comme le Rwanda, on a pris le président à une décision très drastique et qui semble porter ses résultats. Il dit bien qu'il semble. Par contre, je vais prendre le cas du Cameroun que je connais bien. Il y a deux choses que j'ai vues qui marchent très bien. C'est mon expérience personnelle. les églises et les bars. En laissant le côté des bars. Les églises. Du coup, est-ce que d'aucuns ont le prétexte selon lequel le salut viendra par les églises ? Vous en pensez quoi, vous ? Comme je ne suis pas convaincu de cela, peut-être qu'ils ont raison. Mais je n'ai pas assez d'éléments pour dire qu'ils n'ont pas raison. Les éléments actuels. C'est pour ça que pour l'instant, on les laisse faire. D'accord. Parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour dire qu'ils n'ont pas raison. Mais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont raison. D'accord, ça marche. Bon, là, on arrive au terme de notre échange. Et je suis sûr qu'il y a une question que beaucoup de gens se posent. Oui. C'est de savoir comment vous faites pour gérer toutes ces casquettes. C'est assez simple. C'est beaucoup d'organisations. Il faut être bien structuré dans sa tête. Comme je dis souvent, j'ai une vie avec des tiroirs. Je sors d'un tiroir à l'autre. Et être bien accompagné. Choisir bien ses équipes. Comme je vous dis, que ce soit au cabinet où j'ai une assistante qui est là depuis 22 ans et qui connaît mes habitudes et qui connaît mes façons de fonctionner. On a une très bonne façon de fonctionner. Donc, de ce côté-là, vous n'avez pas de souci. Dès que j'arrive, je dois voir mes patients travailler. Dès que je sors, je fais mes rendez-vous d'efficience. Donc, vraiment, tout ça est bien orchestré. Je pense que c'est une question d'organisation et je me sens bien dans ma peau. Pourquoi est-ce que je ne serai pas bien ? Quand je me couche, je dors et je dors bien. Merci, je dors très peu. Mais c'est un sommeil qui est réparateur. Donc, quand je me réveille, cette nuit, je me suis couché à 4h du matin pour être ici avec vous. En tout cas, merci. Samuel, l'Etoile a dit qu'en Afrique, on dort beaucoup. Le docteur Paul Foucam disait la même chose. Et vous, vous en pensez quoi ? Je vous ai dit que je me suis couché à 4h pour être ici avec vous. J'ai l'impression de manquer de sommeil. Donc, vous rejoignez, vous avez tendance à aller rejoindre quand on dort. Dormir, ce n'est pas seulement se coucher. On peut rester éveillé et dormir. C'est vrai aussi. Voilà, c'est plus compliqué que ça. C'est vrai aussi. On peut rester éveillé, mais on est endormi. Il faut rester moins éveillé. Les enjeux font qu'on ne peut pas s'endormir en tout cas. Il ne faut pas s'endormir. Il faut rester en veille, en veille, tout le temps. OK. Du coup, votre caméra, elle est là. S'il y a un message que je souhaitais qu'on retienne de votre passage aujourd'hui chez Argent Livre, chez Upod, ce serait quoi ? Upod, Upod, merci encore à la jeunesse de nous booster. Tout ce qu'on a fait, c'est vraiment un message pour la jeunesse. Tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a fait, si vous, la jeunesse, vous n'êtes pas là pour continuer le flambeau, ce serait une perte. Ce serait dommage aujourd'hui d'attendre que nous ne serions plus là pour venir recommencer le même parcours que nous avons fait. Rejoignez-nous, Efficience. Vous gagnerez de l'expérience de toutes les difficultés que nous avons rencontrées et vous poursuivez l'œuvre, vous écrivez votre page d'Efficience et vous ferez en sorte d'aller plus loin. Et un jour, je serai assis à côté et je vous verrai passer et porter cette dynamique et me dire oui. ils ont eu raison. Yes. Vous savez, c'est quand je dis chez nous, ils parlent comme la Bible, donc amène au pluriel, amenez. Adra, merci beaucoup, Docteur Lydette, de vous être prêté aujourd'hui. Merci à toute l'équipe pour l'accueil et pour les échanges. C'était profond cette fois-ci. Ah, super, merci. Je tiens, pour te dire une chose, il y a trois informations phares. Un, rendez-vous le 5 octobre du côté de l'hôtel Intercontinental à Paris pour participer à l'événement de la gastronomie et des épices fines africaines. Tout à fait. Deuxième information phare pour ceux qui sont du côté de Ouagadougou, la troisième édition du week-end de l'écrivain, le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs visionnaires africains se tiendra à Ouagadougou. On ne s'est pas foutu de votre... Vous avez compris la suite. Ouagadougou, 5 octobre, ça sera du très, très lourd. On met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui le veulent, le Gota Noir, n'oubliez pas, dans le... Tout est dans le premier commentaire. Sur le site du Club Efficient, voilà. Voilà, vous pourrez commander, ça vous sera livré directement à domicile. On met tout dans le premier commentaire. Ne vous ennuyez même pas. Tout est dans le premier commentaire. Pour les cadeaux de Noël, ce serait bien. C'est ça. Non, en tout cas, il est très puissant. Très, 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 très puissant. Merci à vous. Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouagadougou, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la 3e édition du Week-end de l'Écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains. Ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada